Crise à l'Elysée, quand les positions sur Israël divisent les conseillers de Macron Scandale de corruption, nouvelle condamnation pour Bédoui et Boudiaf Crise à l'Elysée, quand les positions sur Israël divisent les conseillers de Macron Les coulisses de l'Elysée sont agitées par des conflits internes intenses, déclenchés par les positions divergentes d'Emmanuel Macron sur le conflit Israël à masse Selon des informations exclusives du journal Le Monde, des querelles émergent parmi les conseillers présidentiels, alimentés par des désaccords profonds sur la gestion de la crise au Moyen-Orient Les tensions se cristallisent autour de la figure de Frédéric Michel, conseiller spécial en communication et stratégie, suscitant méfiance, jalousie, et lutte de clans au sein de l'entourage présidentiel Un proche conseiller du président, s'exprimant anonymement à Europe 1, décrit une ambiance délétère, à tous les niveaux, au sein de l'Elysée En réaction à ces dissensions, des changements majeurs pourraient être en cours Le secrétaire général adjoint, Pierre-André Imbert, déjà nommé ambassadeur en Australie, prépare son départ, laissant place à Émilie Piette et Constance Bansussan De plus, le directeur de cabinet, Patrick Stroda, est également mentionné comme sur le départ Ces mouvements laissent présager un possible remaniement plus vaste au sein de l'équipe présidentielle L'influx Alexis Collaire, collaborateur d'Emmanuel Macron depuis 9 ans, serait également sur le point de quitter son poste de secrétaire général de l'Elysée, ajoutant aux spéculations sur un profond bouleversement au cœur du pouvoir Ces rumeurs de réorganisation coïncident avec un climat politique déjà tendu, alors que deux ministres, Éric de Pomoretti et Olivier Dussopt, font face à des menaces de condamnation Ainsi, les tumultes au sein de l'Elysée s'amplifient, reflétant une dynamique complexe où les enjeux internes s'entremêlent avec les défis diplomatiques du conflit israélo-palestinien, créant une atmosphère politique aussi fracturée que la société elle-même Nouvelle condamnation pour Bédoui et Boudiaf, 4 ans de prison ferme La Cour d'Alger a prononcé ce dimanche 19 novembre 2023 une nouvelle condamnation à l'encontre des anciens ministres, Noureddin Bédoui et Abdelmalek Boudiaf. Les deux ex-ministres écoquent de 4 ans de prison ferme dans le cadre d'une affaire de corruption distincte. Selon les informations de l'APS, cette condamnation est liée à des irrégularités entourant la réalisation de l'aérogare de Constantine, dédiée à l'aéroport Mohamed Boudiaf, durant leur mandat en tant que wali de cette wilaya. L'arrêt du renvoi mentionne que Bédoui et Boudiaf ont sciemment augmenté le coût financier du projet, qui aurait vu le détournement de sommes atteignant les 300 milliards de centimes, comme précédemment rapporté. De plus, le projet a été réceptionné avec un retard de 10 ans par rapport aux 48 mois stipulés dans le cahier des charges. Les deux accusés, anciens premiers ministres et ministres de la Santé, font également l'objet de poursuites pour abus de fonction et octroi d'avantages induces. Il est à noter que cette nouvelle peine s'ajoute à celle prononcée en juin dernier par le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mamed, où Bédoui et Boudiaf avaient été condamnés à cinq ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de dinars.